Musique Carte sur table Une émission proposée par Alta Le sommet Serge Sarxian et la Malièvre a enfin eu lieu après une longue période d'interruption à Genève cette fois, dans un climat constructif, nous dit-on, et la détermination de baisser les tensions sur la ligne de front. Mais signalons d'emblée que quelques jours avant ce sommet, un jeune soldat arménien avait été tué par les forces azerbaïdjanaises et quelques jours après, un autre soldat a également été tué par les forces azerbaïdjanaises encore. Donc quel est le sens réel de cette rencontre ? Quel message veulent transmettre les uns et les autres ? Au-delà de ce sommet, nous reviendrons sur le contexte général, géopolitique, régional et mondial qui affecte l'Artsar, avec nos invités d'abord Gérard Guerguerian, avocat international, auteur de deux livres essentiellement qui traitent des questions arméniennes, les différents arménoturcs et plus récemment le Nagorno-Karabakh, entre sécession et autodétermination. Bonjour Gérard Guerguerian. Bonjour. Et nous sommes au téléphone avec Sarkis Chahignan, secrétaire général du groupe d'amitié suisse-Arménie. Sarkis Chahignan, bonjour. Bonjour. Alors nous allons commencer justement avec vous, puisque cette réunion a eu lieu à Genève. Alors, quelle est l'importance du lieu d'une manière générale ? Est-ce que le lieu peut affecter pour les uns ou pour les autres ? Est-ce que ça peut créer une balance, vu que Genève est connue pour sa neutralité sur plein de sujets ? Mais pourquoi ce choix de Genève ? Bon, avant tout, il faut recadrer le tout dans le contexte actuel. C'est-à-dire que ce sommet intervient quinze mois après le sommet de Vienne et quatorze mois après le sommet de Santé Péreux, qui était quinze mois et quatorze mois après de... Donc il y a eu un vide diplomatique assez important, assez important, par contre de façon visible, parce que les partis, entre-temps, se sont parlés lors de contacts diplomatiques secrets. Et ça, c'était quand même extrêmement important, même s'il y a eu des pertes, pas seulement du côté arménien, mais aussi du côté azerbaïdjan. Ce rencontre réaffirme l'importance du groupe de Minsk, de l'ASCE, en tant qu'autorité de médiation du conflit. Et il ne remet pas en discussion, ça c'est très important, les statements que ce même groupe de Minsk avait exprimés lors des deux sommets auparavant. Notamment la validité des deux accords de cessez-le-feu de 1994 et 1995, qui avaient été signés par les trois partis, donc le Ralabakh, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ainsi que la volonté de résoudre pacifiquement le conflit. Effectivement, cette dernière rencontre du 16 octobre dernier intervient dans les locaux de la mission diplomatique de la Suisse à Genève. Ceci nous fait comprendre que la Suisse n'a en réalité jamais cessé, même et surtout après le premier soi-disant échec des protopoles arméno-turcs signés à Zurich en octobre 2009, de vouloir jouer un rôle central dans la résolution des conflits entre l'Arménie du Parc et la Turquie et l'Azerbaïdjan de l'autre. Et le cinquième élément, c'est que le président arménien a tenu dans les locaux de l'ambassade d'Arménie à Genève un discours au présent qui faisait entrevoir la difficulté de ces négociations, de ces coups-parlers. Et il a fait comprendre qu'un possible accord ne sera pas simple pour le côté arménien. Il n'a pas développé d'emblée, mais il a souligné aussi que le Ralabakh ne retournera plus jamais sous l'administration azerbaïdjanais. Alors, ceci sont les éléments, je dirais, objectifs de cette rencontre. Alors, Sarkisian, nous allons rentrer un peu plus tard dans les détails des déclarations, des messages, etc. Mais tout d'abord, au-delà de l'importance d'un lieu, on sait que dans le passé Medvedev, plus tard, quand Poutine a repris la présidence de la Russie, Vladimir Poutine, on voyait qu'il y avait une concentration de rencontres dans cette partie, même s'il y a eu Vienne, évidemment. Mais il y a eu beaucoup de rencontres à Kazan, à Sochi, à Saint-Pétersbourg. Donc, est-ce que ce déplacement de géographie, Gérard Guerrierian, vous parle ? Est-ce que ça a un sens ou c'est un signifiant dans ce genre de rencontres ? Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Sur la question du lieu, je pense que le lieu a une importance, mais pas autant qu'on puisse le penser. Moi, j'aurais tendance, dans la chronologie que Sarki Chahenien vient de faire, à placer les discussions actuelles dans le cadre des protocoles de 2009. Je pense que la question de savoir si les protocoles de 2009 sont sur la table ou ne sont pas sur la table est une question fondamentale. Genève a été le lieu de signature de ces protocoles de 2009, au Zurich. Vous ne savez plus exactement la place, mais c'était la Suisse, en tout cas. C'était Zurich. C'était Zurich. Et aujourd'hui, reprendre les discussions de paix, pour parler de paix en Suisse, recadre un petit peu le sujet. Mais on reviendra là-dessus, si vous voulez, mais c'est la seule explication que je peux donner. Alors, donc, vous voyez une suite entre les protocoles et ces discussions ? — Oui. Indéniablement, oui. Je m'explique. Il y a trois différents arméno-turcs. Donc il faut remonter à l'origine de la discussion entre les Arméniens et les Turcs. Il y a le problème du génocide. C'est évident. Il y a le problème des frontières. C'est évident. Et il y a le problème du Kharabar, pour l'Altzakh. Les protocoles ont réglé deux sujets sur trois. Ils ont réglé le problème des frontières, notamment la reconnaissance des frontières existantes. Il a réglé quasiment le problème du génocide en déléguant à une sous-commission d'historiens le soin de déterminer si, oui ou non, il y a eu génocide et quelle a été son ampleur, etc. Et il reste le problème du Kharabar. — Vous dites à régler, réglerer, si signer. — Oui. Enfin à régler, c'est-à-dire que si le traité était signé et ratifié, la question du génocide sans sa réparation, la question des territoires ou de la frontière sans la détermination des frontières définitives aurait été réglée par ce traité-là. Ce traité existe. Il a été signé. Il n'est pas ratifié. Il peut être ratifié à n'importe quel moment, sauf une dénonciation, une déchirure du paquet. Il restait le problème d'Altzakh, notamment la question des frontières de l'Est. Et donc ne pas situer les pourparlers en dedans ou en dehors de ces protocoles est un sujet, un point d'interrogation, à mon sens. — Alors justement, Sarkishe Hignan, deux sujets ont été évoqués, la frontière et la question du génocide. En ce qui concerne l'Altzakh, on voit de plus en plus, et depuis quelques années – c'est pas une nouveauté – une implication claire ou cachée de la Turquie dans ce dossier. Est-ce que dans le climat suisse, des discussions, des parlementaires, des gens engagés, vous sentez une présence turque quelque part dans ces discussions, ou c'est exagéré à ce stade, selon vous ? — Alors vous évoquez deux points, Bartan. Un, c'est le sujet de la résolution du conflit du Ralabar dans une logique turque et azerbaïdjanaises à l'intérieur des protocoles. Et la réponse est oui. C'est-à-dire que même si le nom du Ralabar n'avait pas été évoqué, il a extrêmement clairement été évoqué le fait que la Turquie, par cet accord, assumait le rôle, donc assumait le droit d'intervenir dans les règlements des conflits régionaux. — Et Davoud Orlou n'a cessé de le répéter que ces protocoles étaient conditionnés par un accord global sur la question du Ralabar. — Oui, justement. Juste un petit point de clarté. Lorsque les protocoles ont été signés, la Turquie a demandé le règlement du problème d'Artsar en préalable et en condition à la ratification des protocoles. Donc il y a bien, à un moment donné, au moment de la signature, un lien qui a été fait entre la ratification des protocoles en question de 2009 et la résolution de la question du Ralabar. — A vous, ça, Kichény. — C'était le jour après. — Tout à fait. — C'était le dimanche 11 par une conférence de presse de Erdogan. Car au moment de la signature, ce signe n'était justement pas sur la table. — Tout à fait. — Alors vous disiez le premier sujet, il y a les protocoles, et puis il y a la question de l'Artsar. Est-ce que vous y trouvez un lien ? Vous disiez oui dans le fond, mais vous vouliez continuer. — Il y a le point de la présence turque dans la diplomatie parlementaire en ce moment en Suif et dans la diplomatie à niveau étatique de l'autre. Et la réponse est oui. — C'est-à-dire, et les différentes rencontres entre Mevlut, Chavouch-Orlou et Didier Burkater, en Suisse comme ailleurs, soulignaient la volonté de remettre la Suisse en tant qu'élément négociateur, élément représentant, chercheur d'une négociation avec les autres partenaires qui étaient d'un coup devenus problématiques, notamment les États-Unis. Mais la question arménienne, n'oublions pas, est un problème pas résolu pour la Turquie. Et la Turquie a besoin, même si en ce moment ne semble pas être prioritaire, la Turquie a besoin de résoudre le problème avec l'Arménie, car elle a toute une panoplie de problèmes tout autour de son territoire qui non seulement ne recoupe pas la philosophie de zéro problème qui était le slogan d'Armète Babou-Torlou à l'époque, mais tous les problèmes ne sont pas résolus. Donc il faut commencer par quelque part. Et honnêtement, si on regarde de façon objective les différents problèmes qu'en ce moment la Turquie a, le problème arménien, je vous prie de bien me comprendre, ce n'est pas qu'il est facile à résoudre, mais il est un peu plus facile à résoudre par rapport, par exemple, à la problématique turque. Est-ce que vous êtes en train de dire, Sarkishe Aignan, que la Turquie, aujourd'hui, dans un contexte où aucun problème a été résolu, et où ses relations avec les États-Unis sont assez catastrophiques, vu l'historique de ses relations, où elle a besoin de la Russie, est-ce que la question du rare part, selon vous, c'est la question que la Turquie voudra résoudre, quelle qu'elle soit la peut-être, enfin, pour schématiser l'issue de cette résolution, pour montrer que c'est un acteur régional important et qu'elle avance et qu'elle n'est pas dans une situation de... parce qu'on a vu, avec le Kurdistan irakien, avec le Kurd en Irak, avec la démocratie en Turquie, donc que des problèmes aujourd'hui. Est-ce que c'est ça, votre logique ? Oui, la réponse courte est oui, et notamment parce que, et en 1920 et aujourd'hui, le rôle de la Russie bolchevique à l'époque et de la Russie d'aujourd'hui n'est pas nécessairement en faveur des Arméniens, mais est en faveur de la Turquie. Regardez à l'époque comment ont été négociés, notamment la question du Rarabakh, notamment la question du Narkicevan, à la faveur de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, et aujourd'hui, les accords à caractère même stratégique, qui sont en train de se négocier entre la Turquie et la Russie d'un côté, et les accords économiques, et notamment la vente d'armes entre la Russie et l'Azerbaïdjan de l'autre, qui est la cheville ouvrière là-dedans ? Eh bien, c'est la Russie, et étant donné que c'est la Russie qui devrait, en principe, représenter les intérêts de l'Arménie à niveau aussi, pas seulement, mais aussi à niveau international, eh bien, la Turquie en profite, et elle peut en tirer un profit majeur en ce moment, et à leur place, je me comporterais exactement dans la même façon. Alors, Gérard Kerkarian, selon vous, est-ce, dans la logique de votre vision des choses, est-ce que la Turquie pourrait céder quelque chose sur le terrain de l'Arzach pour gagner en notoriété et acquérir sa position d'antan, c'est-à-dire quelqu'un qui compte sur le débat ? J'ai tendance à dire un tout petit peu différemment ce que vous êtes en train de dire. Je souscris pratiquement à la ligne générale, mais j'y apporte quelques nuances importantes. De mon point de vue, pour être très clair, je pense qu'il y a un bouleversement des équilibres régionaux depuis la guerre de la Syrie. Il faut placer le sujet de la position de la Turquie sur le sujet de l'Arzach dans le cadre général du bouleversement régional. Il y a aujourd'hui un momentum qui est différent de celui qui existait il y a 20 ans ou il y a 30 ans, ou 50 ans. La première donne qu'il faut retenir dans l'esprit, c'est que je pense que les accords Saïk-Spiko et Lausanne ont éclaté en morceaux. Ils n'existent plus sur le plan que du papier aujourd'hui. Et la question de savoir si les frontières irako-turques ou irako-iraniennes ou siro-turques vont être redéfinies différemment. C'est le cœur du sujet de l'accord Saïk-Spiko qui a donné naissance à l'accord de Lausanne. Ça, c'est une première donne qu'il faut avoir à l'esprit quand on regarde un petit peu la cartographie régionale. La deuxième donne, c'est qu'à l'évidence, la Turquie est dans une situation fragilisée. Elle est fragilisée parce que le Kurdistan bouge, parce que le référendum a aidé, parce qu'il y a un Kurdistan autonome au nord de la Syrie, parce que les forces occidentales de l'Ouest sont en train d'aider les Kurdes. On va prendre un petit peu plus d'autonomie depuis pratiquement 20 ans. Et on sait que, par ailleurs, en Turquie, la moitié, sinon le tiers de la Turquie, est constituée de Kurdes. Et donc, il y a une guerre larvée qui est en cours au sein de la Turquie et en dehors de la Turquie, à ses frontières sud et est. Dans ce cadre-là, si vous êtes fragilisé, si vous avez une situation d'incertitude politique ou géopolitique locale, et que vous êtes mal en point avec les forces occidentales, lorsque, quand par ailleurs, vous faisiez partie de l'OTAN, et qu'aujourd'hui, vous avez des problèmes avec les Allemands, les Français, les Russes, les Américains, vous avez un virage stratégique à prendre. On l'a constaté avec le rapprochement turco-russe d'il y a quelques mois. Dans ce cadre-là, si vous avez deux sujets brûlants, vous essayez d'en régler un. Le sujet brûlant, c'est celui des relations arméno-turques ou de la frontière de l'Est, en gros, c'est-à-dire la question de la frontière de Kars, la question du génocide et la question d'Arsar, qui est un sujet brûlant turco-arménien au global. Il faut juste signaler, Gérard Guerguerian, que l'Arménie n'a pas reconnu à ce jour officiellement le tracé qui sépare la Turquie et l'Arménie. Tout à fait. En cela, il est important de signaler à nos auditeurs que quand vous parlez de frontières, c'est un engagement de la part de l'Arménie de signer, au cas où ces protocoles sont ratifiés, c'est une reconnaissance définitive, en quelque sorte, des frontières actuelles de la Turquie, par l'Arménie. Tout à fait. C'est-à-dire que dans les protocoles, dans le traité de 2009, qui n'est pas encore ratifié mais signé, il y a une reconnaissance de juré, c'est-à-dire de droit, de la frontière de Kars. Elle est implicite, elle est explicite, elle est écrite dans le traité. Et donc, si on revient maintenant à cette fragilité globale de la Turquie sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan géostratégique, etc., et que vous avez deux sujets brûlants, notamment le problème kurde et du kurdistan, et vous avez le problème arménotur, vous en réglez un des deux. Or, et le plus facile à régler, c'est celui de l'Artsar. C'est ce que disait Sarkisheignan. Tout à fait, c'est pour ça que je dis qu'on se rejoint toujours, mais dans un chemin un petit peu détourné. Et que dans ce cadre-là, par la force des choses, vous avez, sur les trois sujets que j'ai évoqués tout à l'heure, qui sont au cœur des différents arménotures, il y en a deux qui sont réglés, pratiquement sur papier, pas encore ratifiés, certes, mais la frontière et le problème du génocide, il reste le troisième à régler que c'est le problème de l'Artsar. Et c'est ce que les pourparlers de Genève actuellement essayent de résoudre. Donc si la Turquie n'est pas partie prenante sur la table des négociations en direct, elle est quand même en antichambre, en train de regarder si effectivement le problème de l'Artsar va être réglé ou pas. Alors, à partir de là, on peut parler de ce rapprochement turco-russe pour comprendre. Évidemment, on va oublier l'histoire d'alliés stratégiques qui va nous protéger parce qu'on a vu les ventes d'armes à l'Azerbaïdjan, on a vu que les choses... On se rappelle de l'histoire aussi des années du début du siècle précédent. Donc, nous ne sommes pas dupes, on sait que la réelle politique a sa logique à elle. Donc, à partir de là, que peut prendre la Turquie ? Sakishanian, la question vous est posée, que peut prendre la Turquie de la Russie en lui donnant ce rapprochement, parce que c'est un cadeau génial à la Russie, d'arracher la Turquie du bloc de l'OTAN ? Sakishanian. La chose fondamentale en ce moment, comme Gérard Gervérian l'a souligné, c'est le positionnement de la Russie par rapport à la question kurde, car, regardez, il y a deux des acteurs les plus importants, non, trois même, les acteurs les plus importants, c'est-à-dire l'Iran, l'Irak, et en partie la Syrie. Donc, le positionnement de Assad n'est pas encore tout à fait complètement claire, car le conflit est en train de se, contre le Daesh, est en train de se jouer encore sur le territoire syrien, et ce sont justement les forces kurdes qui sont les plus efficaces contre le Daesh, avec la conquête de Raqqa, et aussi de Berzor, et donc, petit à petit, on va s'encontrer d'étrangler les forces du Daesh. Mais, si le positionnement de la Russie sera nettement à l'encontre de la reconnaissance du référendum de l'autonomie, pas de l'autonomie, mais de l'indépendance du Kurdistan, à ce moment-là, la Turquie aura, sur le plan diplomatique, un allié de taille à côté de l'Iran. Et là, pour la Turquie, ce sera beaucoup plus difficile d'arriver à insister sur la volonté de mettre en pratique cette volonté d'indépendance. Donc, là, je pense que c'est certainement la première chose. La deuxième chose, c'est la force de négociation que la Turquie est en train d'augmenter grâce au fait qu'elle est en train de s'approcher beaucoup plus d'un point de vue tactique et économique et aussi sur le plan énergétique à la Russie. Donc, les contrats pour la construction d'une nouvelle centrale nucléaire, les contrats par rapport aux armements, donc au F-400, la force antiaérienne, etc., etc. Au moment où la crise, chaque crise commence et termine entre deux pays, au moment où la crise entre la Turquie et les États-Unis commencera à finir, ce sera justement l'élément de contrepoids que la Turquie pourra jouer tout en restant dans l'OTAN. Et ceci devrait nous faire comprendre la grande capacité diplomatique de la Turquie en ce moment. C'est mon point de vue, peut-être. Je vais me tromper, je ne sais pas. Alors, avant de revenir sur le sommet Sarksyan-Alièvre à Genève, son contenu, ses messages, et puis ce qui va se passer par la suite, un dernier point, Gérard Guerguerian, sur les protocoles. À l'ONU, Serge Sarksyan a presque menacé la Turquie en disant qu'où vous signez ou au début de l'année prochaine, moi, je décide de ce que je vais décider. Peut-être que je jetterai ça à la poubelle. Justement, il n'a fait que menacer. Il n'a pas abrogé. Il n'a pas tenté de faire voter une abrogation de ce qui a été signé par le gouvernement arménien. C'est-à-dire que s'il voulait vraiment jeter à la poubelle, il l'aurait fait. Parce que maintenant, le temps est passé, plus personne ne peut l'accuser de ne pas vouloir s'approcher ou créer un rapprochement arméno-turc. Il aurait pu le faire, bien entendu, depuis 2009. Il ne l'a pas fait parce que le cours des négociations et la perspective de la négociation globale est resté ouverte. La question de l'abrogation des protocoles 2009 est une décision arménienne interne qui aurait pu être prise à n'importe quel moment. Quant à l'ONU, il fait un discours en disant très bientôt, ce sera annulé et non-avenu ou alors je vais décider de les rendre sans effet, sans le faire, ça veut dire que c'est un signal d'ouverture de discussion et non pas de fermeture de discussion. Alors, qu'elle pourrait être justement, vu que vous, vous reliez la question du Rarapar à la question des protocoles, qu'elle pourrait être, puisque ce que nous ne savons pas, c'est que la diplomatie, elle continue à tourner et à bouger, il y a probablement des discussions et pourquoi Genève, Salky Chahignan l'a rappelé, parce que Genève, c'était, enfin, la Suisse, c'était le lieu de la signature des protocoles, très actifs les Suisses sur ce dossier, donc un retour à Genève, d'où ma première question, est-ce que c'était pour dire que on revient à quelque chose et Cersa Sian, on l'a rappelé il y a quelques semaines à l'ONU, la question des protocoles, c'est à l'agenda ? Oui, il ne faut pas donner trop d'importance au lien lieu et protocole, moi ce que je dis simplement c'est quelque chose de très simple, je dis les protocoles sont-ils sur la table ? Oui ou non ? On ne le sait pas, je pense que oui, ils le sont quelque part parce qu'il y a une sorte de filiation entre les protocoles et ce qui est en train de se passer à Genève, il ne faut pas oublier non plus quelque part que si jamais les protocoles sont ratifiés et deviennent tout de suite des traités internationaux, et donc par conséquent ils prennent leur plein effet et donc par conséquent ce qui manque et les Turcs l'ont bien déclaré et aussi les Arméniens l'ont déclaré que si le problème de l'Artsar était réglé les Turcs allaient ratifier les protocoles. Donc je fais un lien de cause à effet entre l'existant des protocoles en tant que document écrit et la réalité des pourparlers qui peuvent aboutir ou qui peuvent ne pas aboutir. C'est ce seul lien que je fais, je ne fais pas un autre lien quelconque. Je ne donne pas plus d'importance au protocole, je dis les protocoles c'est mauvais, c'était mal négocié, le contenu n'est pas acceptable, etc. Mais la vraie question c'est est-ce que les protocoles vont revenir sur la table au moment de la signature d'un pourparlers de paix avec l'Azerbaïdjan et l'Arménie sur Genève. Que ce soit Genève ou pas Genève, la question n'est pas si importante. Mais c'est vrai que Genève est le lieu de signature, enfin la Suisse est le lieu de signature de ces protocoles et donc il y a quelque part un signal quelconque. Alors revenons à ce sommet et Serge Sachsian a déclaré quelques minutes ou peut-être une heure ou deux heures après ce sommet à l'ambassade d'Arménie à Genève que tous les deux, et là Maliev et moi-même nous sommes intéressés de baisser ce climat de tension sur la ligne de front. Il a même dit quelque part que le président Azeri ne voudrait pas avoir d'autres victimes dans les rangs de son armée. Évidemment c'est vrai aussi pour la partie arménienne. Quel est le sens Gérard Guerguerian de cette déclaration immédiate ? Est-ce que c'est une erreur de communication ? Est-ce que c'est une habilité de communication ? Elle est anecdotique. Elle n'est pas si importante. Je m'explique. Quand vous rentrez dans des pourparlers de paix, votre ligne de contact doit être calmée. Vous ne pouvez pas en même temps négocier quand par ailleurs sur la ligne de contact vous avez des snipers, des morts, des accrochages, etc. Ce qui est certain c'est que les pourparlers de Genève se sont ouverts dans un but constructif comme ils l'ont dit mais dans un but de régler le problème. La question de savoir s'ils vont le régler ou pas est une autre question. Le problème de la frontière, de la ligne de front ou le problème global ? Le problème global. Et donc par conséquent l'exigence de dire la ligne de contact doit être calmée, elle doit être stabilisée, elle ne doit pas être en accrochage perpétuel, quotidien est une évidence pour moi. C'est pour ça que je dis qu'elle est anecdotique sur le plan de la discussion. Saint-Pétersbourg vient confirmer la volonté d'une négociation dite pacifique. Qui dit négociation pacifique dit pas d'accrochage pendant le laps de temps où il faut effectivement commencer à négocier sérieusement et avoir des pourparlers sérieux. Donc la vraie question au sens question qu'est-ce qui est en train de se passer à Genève c'est quel est le contenu de ces discussions. Le contenu de ces discussions c'est le statut futur de l'Artsakh, c'est sa délimitation territoriale, c'est son adossement ou son non-endossement éventuel à l'Arménie. Ces questions-là c'est des questions de fond. Et je pense que ce que font maintenant les deux protagonistes de mon point de vue c'est de délimiter leur ligne rouge ou leur ligne verte ou leur ligne jaune quelle que soit la couleur qu'on veut choisir. Donc justement on n'en sait rien du contenu de ces discussions. On peut peut-être le supposer parce qu'ils ne sont pas allés passer du temps ensemble mais les déclarations ont un sens c'est-à-dire que quand Serge Sarkissian déclare tout de suite que les deux parties veulent baisser les tensions sur la ligne de front et la réponse quatre jours après la mort d'un jeune soldat est-ce que c'est de la part d'Ilam Aliyev c'est un autre message pour dire de quoi tu parles pourquoi tu parles à ma place parce que chacun a son auditoire son public son peuple et puis les messages ne sont pas les mêmes pourquoi tu t'adresses à l'ensemble des populations et tu m'inclus dans tes propos c'est peut-être ça qui agace aussi les Azéries. certainement ceci étant dit il ne faut pas donner encore une fois trop de sérieux aux épisodes quand on rentre dans des pourparlers de paix qu'on a décidé de se retrouver à Genève sous le soleil dans un jardin autour d'une table et à discuter en tête à tête des questions de fond il est tout à fait plausible sinon possible que de temps en temps il y ait des escarmouches il y a peut-être même une avancée militaire il y a même un recul militaire quelle que soit la situation ce sont des éléments de pression ce sont des éléments des signaux que l'un ou l'autre va envoyer par contre ce que Sarkis Chahinian tout à l'heure a précisé et ce que vous avez dit il y a un instant c'est qu'il y a une ligne rouge qui est en train de faire partie de la communication arménienne et cette ligne rouge elle a deux consonances la première c'est on fait un règlement pacifique et on ne fait pas un règlement militaire donc pendant l'abst de temps des pourparlers il ne faudra pas être en conflit militaire donc ça c'est Saint-Pétersbourg etc et la deuxième c'est la déclaration du président arménien qui a consisté à dire l'Artsar ne reviendra jamais sous administration azérie il faut entendre par là le décryptage qu'il faut faire de cette déclaration quand on dit l'Artsar ne reviendra pas sous administration azérie c'est la configuration territoriale de l'oblast de 1923 auquel on fait référence parce qu'on ne fait pas nécessairement référence aux territoires occupés pas forcément c'est à dire que dans la bouche de Cercercian il n'y a pas cette clarté même si Edouard Nalbandian au sommet ou à la conférence Arménie-Diaspora a déclaré que les territoires qui pourraient être rendus ce sont des territoires de moindre importance stratégique qui ne pourront pas affecter la sécurité de l'Artsar ou de l'Arménie dans l'avenir donc ça veut dire qu'on négocie pour rendre ou pour donner des territoires mais sans trop préciser pour l'instant côté arménien ils ne l'ont pas précisé mais ils ont ouvert la fenêtre quand il y a eu ce processus qui a démarré finalement au moment de la guerre d'Avril et qui a débloqué un petit peu les situations Saint-Pétersbourg Vienne et puis aujourd'hui Genève il est clair que quelqu'un a ouvert la fenêtre la fenêtre a été ouverte à la partie arménienne sans la définir certes sans lui dire exactement quelle est sa configuration il n'empêche qu'on a commencé sur la partie arménienne à parler de territoire occupé et en parlant de territoire occupé quelle que soit la partie du territoire occupé qui est stratégique ou qui n'est pas stratégique c'est en fait que la fenêtre a été ouverte vous voulez dire à la place de territoire libéré territoire occupé les mots ont leur importance bien sûr parce qu'aujourd'hui il faut se référer à la déclaration du négociateur américain Hoogland qui a donné la position américaine finalement et en se retirant aujourd'hui quand on regarde un petit peu de très haut et de très loin ce qui est en train de se passer les américains ont perdu leur influence sur cette région ne sont pas intéressés à y être sur cette région ils aident les Kurdes et le Kurdistan parce qu'ils ont un problème avec Daesh et quelque part ils se retirent du jeu politique local et puis il y a un négociateur un des négociateurs les plus importants du groupe de Minsk qui dit voilà la position américaine la position américaine c'est quoi en gros c'est la Chine l'autodétermination et les territoires occupés qui rentrent bien à partir de ce moment là si vous voulez décrypter le discours américain c'est un discours de ligne de partage c'est une ligne au-delà de laquelle on ne sera pas très content on peut ne pas être content mais ils n'ont plus dans la négociation puisqu'ils la déclarent s'ils la déclarent c'est qu'aujourd'hui le vrai sujet c'est quelle est la grosseur du corridor de la Chine plus ou moins grande oui quel est le statut du l'artar indépendant ou pas indépendant c'est-à-dire l'autodétermination et les français ont quelque part ouvert la porte en disant mais il faut reconnaître l'existence d'un peuple donc par conséquent le droit à ce peuple à s'autodéterminer cela a été dit quand ? au mois de juillet par la partie française et vous avez la question principale qui est les territoires occupés et Nalbandian le ministre des affaires étrangères fait un pas en avant en disant j'ouvre finalement la fenêtre pour discuter de la question des territoires dits occupés sans définir lesquels et en mettant une ligne rouge qui consiste à dire attention la sécurité de l'artar ne peut pas être mise en cause bien donc son point de négociation c'est la sécurité et de l'autre vous avez quelqu'un qui est le président de la partie arménienne qui dit l'artar ne reviendra jamais sous administration et donc quand vous faites le lien entre les deux quand quelqu'un parle de l'administration et de l'autre parle de territoire occupé par la force des choses et implicitement sinon explicitement vous avez nécessairement une connaissance de la position arménienne qui consiste à lier l'oblaste du NKR à la question de l'indépendance c'est la déclaration de Sarkissian à Genève à l'ambassade et de l'autre vous avez une discussion qui va s'ouvrir ou qui est ouverte et qui est en cours qui consiste à dire quelle est la délimitation des questions de sécurité donc quels sont les territoires dits occupés qui vont et qui vont pas être rendus ou qui vont être mis sous tutelle d'une manière ou d'une autre C'est ce qui gagne justement après la déclaration de Richard Ockland l'ex-co-président du groupe de MISC américain donc qui a fait cette déclaration avant son départ de cette mission au groupe de MISC tout de suite après Edouard Nalbantian a déclaré que ces déclarations ça n'est pas une nouveauté pour nous puisque ça fait partie des différentes déclarations des présidents c'est-à-dire les chefs d'État de pays co-président le groupe de MISC la France la Russie les États-Unis à trois reprises et ce qu'on appelle les principes de Madrid ou les principes de Madrid renouvelés donc on n'a plus à s'étonner de savoir qu'il y a une négociation qui tourne autour de ces territoires que nous appelons libérés parce que ce sont des territoires libérés pour nous même si juridiquement ou politiquement d'autres peuvent les appeler différemment Ce que vous venez de dire pendant les dernières dix minutes donne clairement le sens de ce qui est en train de se faire dans l'alcove des négociations secrètes entre dans les différents articles Ce qui est nouveau ce qu'on arrive à comprendre que c'est nouveau c'est le positionnement du Rarabar par rapport à l'officialité qui avant ne lui était pas garantie et qui par les différentes visites du groupe de ministre à Stéphane Aguert a été rétabli Ça s'appelle jeu d'équipe et dans ce jeu d'équipe maintenant sont clairement embêtants le groupe de Minsk l'Arménie le Rarabar mais on n'arrive pas encore à bien décrypter le rôle de l'Azerbaïdjan Ce qui est devenu très clair c'est que le côté arménien et le côté du groupe de Minsk a joué ensemble notamment avec les différentes prises de position à Vienne le 16 mai et à son le 16 mai était même le plus important elle était la prise de position plus outspoken de côté du groupe de Minsk à la faveur des Arméniens car là on parlait clairement de l'importance des accords de 1994 et 1995 et ceci vous fait comprendre que le poids de la guerre perdue du côté de l'Azerbaïdjan ne pourra plus être remis en cause donc ça c'est très important mais l'autre chose c'est justement la déclaration de Haugland avant que Sarkisian rencontre Poutine à la fin de août et quelques jours après la disponibilité très étonnante car jusqu'à aujourd'hui ce n'était pas le cas du ministre des Affaires étrangères Edouard Nalbandian devant le public du congrès Arméni-Diaspora à répondre sans limite à toutes les questions qui lui ont été posées et là il déclare assez clairement la problématique territoriale et ce qui a de façon nuancée mais de toute façon soulignée cette difficulté c'est justement le président Sarkisian à l'ambassade de Genève lorsqu'il dit les négociations ne seront pas simples pour nous il faudra faire des sacrifices alors là ça vous fait immédiatement comprendre à qui était destiné ce message le message est destiné au public arménien avant tout ce qui par contre m'a étonné moi-même c'était que ça a été directionné à la diaspora avant tout Serge Sarkisian est en train d'apaiser le poids et la pression que la diaspora pourrait faire dans le cadre d'un accord qui prend en considération des restitutions territoriales il a pris moins en considération en Arménie il a été beaucoup plus même dans les moments plus dramatiques c'est-à-dire lors de la guerre des quatre jours il a été beaucoup moins nuancé par rapport aux 800 hectares perdus vous comprenez là il cherche vraiment un allié pour lui et lui il sait qu'un allié important ce seront les Arméniens de la diaspora s'il arrive à les convaincre c'est ce qu'il est en train de faire autrement dit selon vous Serge Sarkisian est en train de dire à la diaspora et à l'ensemble des Arméniens il y aura des concessions difficiles à admettre mais il cherche des partenaires pour pouvoir aller dans ce sens là oui et surtout il cherche de partenaires pour qu'ils ne deviennent plus comme c'était à l'époque des protocoles là je j'ai du cendre sur la tête il y a quand même il y a eu une réaction extrêmement importante violente je dirais contre les protocoles du côté de la diaspora là cette fois il essaye de chercher un terrain complètement différent il essaye de chercher un dialogue une entente alors rappelons quand même puisque nous sommes en région parisienne et que le premier coup d'envoi de cette contestation de ces protestations a eu lieu devant la statue comitace à l'occasion de la venue de Serge Sarkisian justement et où les manifestants les organisations arméniennes et en particulier celles les plus attachées à la question de la cause arménienne étaient j'allais dire par terre pour ne pas permettre au CRS de vider la place devant la statue comitace pour ne pas permettre justement à Serge Sarkisian de s'approcher donc c'était la contestation qui a démarré à Paris qui a été reprise à New York le lendemain et le surlendemain à Beyrouth pour dire que nous sommes contre ces protocoles donc aujourd'hui vous dites Serge Sarkisian commence par la diaspora pour l'avoir à ses côtés dans ces moments difficiles comme il a dit oui mais donc ça c'est le côté plateal Barthane après il y a le côté le côté écrit c'est à dire que là je voudrais quand même vous rappeler que lorsque les accords ont été déclarés le 31 août 2009 là notre association l'association Sous-Arménie a immédiatement réagi en trois langues et en présentant un document extrêmement précis en l'envoyant en demandant l'ambassade d'Arménie à Genève de l'envoyer et au président cher Christian et au ministre des affaires étrangères et au président du parlement pour qu'il puisse être discuté lors des débats publics c'était la première fois qu'on ouvrait au parlement un débat public pour le public d'Arménie pour qu'il discute de la question des protocoles publiquement dans le parlement c'était une première donc il y a eu de côté de la diaspora pas seulement le côté protestation tout court mais il y a eu un côté je dirais diplomatique intellectuel diplomatique interne donc on a fait comprendre pas seulement en Suisse mais vous l'avez fait aussi à Paris mais même aux Etats-Unis il y a eu des associations qui ont essayé de faire comprendre sur le plan politique quels étaient les défauts de ces protocoles et n'oubliez pas que le 10 janvier 2010 la cour constitutionnelle arménienne a dû quand même faire un pas en arrière par rapport à ces protocoles donc c'est pas c'est pas juste comme ça que l'histoire de protocoles s'est passée donc le rôle de la diaspora a été très important Gérard Guerguerian dans les déclarations de Serge Sarksyan à Genève donc à l'ambassade où il disait justement il n'est pas question que l'Artsakh revienne dans les girons de l'Azerbaïdjan et en même temps a-t-il dit nous devons renforcer l'économie de l'Arménie parallèlement et ça ça donne à réfléchir est-ce que c'est pour s'opposer à cette philosophie qui a été mise en place par l'éventaire Petrusian pour dire que l'Artsakh nous pose problème on n'arrive pas à se développer à cause de la question épineuse du Rarapar donc lâchons le Rarapar en quelque sorte je schématise bien sûr pour développer le pays le pays ça s'entend la république d'Arménie actuelle ou alors parce que Serge Sarksyan est convaincu que pendant ces moments à venir puisque les négociations peut-être vont durer et il y aura de la pression internationale il y aura aussi une tendance à affaiblir l'Arménie de la part de la Turquie de l'Azerbaïdjan d'autres encore pour lui faire admettre la pilule c'est-à-dire plus on est faible plus ça devra être facile pour les autres et face à cela il faudra renforcer l'économie arménienne là le message contient des subtilités qu'on a du mal à saisir à cet instant je pense que la première hypothèse est la plus vraisemblable c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui pour ceux qui vivent un petit peu en Arménie et en Artsakh et qui fréquentent les locaux un sentiment de difficulté d'exaspération sur la guerre de l'Artsakh qui a duré trop longtemps il faut voir quand même quand on est en Arménie à Erevan et qu'on regarde ce qui est en train de se passer il y a une économie flamboyante à Erevan en particulier il y a des voitures il y a des restaurants il y a des gens qui ont une vie normale quand on leur parle de la guerre ou qu'on leur appelle le conflit militaire je ne suis pas certain ni convaincu qu'ils aient envie beaucoup de continuer et donc oui mais en même temps quand la guerre des 4 jours s'est déclenchée on a vu une mobilisation même parmi les plus embourgeoisés parmi les plus riches parmi ceux qui ont pensé indifférent au sort du Rarapar une mobilisation extraordinaire certes certes mais c'est le peuple c'est le peuple c'est pas nécessairement tous ceux qui sont à Erevan en train de gagner de l'argent et de faire du commerce ou du business pour une part ce que je veux dire par là c'est qu'il y a une envie de régler le problème il y a une envie de prospérer économiquement et que cette économie fragilisée par un effort de guerre quand même qui est très lourd pour un pays comme l'Arménie qui est une enclave finalement si vous enlevez cette épine économique vous serez encore plus content donc je pense que c'est la première hypothèse c'est un message aux Arméniens en disant l'économie ira encore mieux si on règle le problème de l'Artsar dans les deux hypothèses je choisirais plutôt la première ça ne veut pas dire que la deuxième n'est pas implicite et qu'il faut être fort économiquement pour pouvoir régler un problème de guerre certes mais c'est plutôt la première parce qu'il y a quand même une dissonance ou une dissociation entre un esprit arménien en Arménie vis-à-vis du conflit de l'Artsar et l'Artsar en tant que tel j'ajouterai un point qui me paraît important dans ce que vous avez échangé tout à l'heure avec Sarki Chahignan c'est qu'il est clair que le message était adressé au public de la diaspora qui a son importance et on l'a vu en 2009 avec les protocoles il y a aussi un autre message au public local Harabartsi de l'Artsar qui lui aura beaucoup de difficultés à avaler la couleuvre de la restitution territoriale et quelle que soit l'ampleur de cette restitution petite, limitée ou pas limitée mais le public local a son mot à dire et je pense que le public local quand il a un mot à dire il est quand même assez virulent est-ce que Kedashen et Shaoumian qu'on n'évoque plus jamais est-ce que vous pensez que ça fait partie des discussions non on pense à rendre des choses mais on pense pas à ce qu'on nous rende nos territoires non je pense que c'est par perte des profits personnellement je pense que c'est par perte des profits si vous voulez pour être un peu plus explicite si nous sommes en train de dialoguer ou de discuter ou de discutailler sur les territoires occupés vous avez des données de base que vous ne pouvez pas négliger ou ne pas tenir compte vous avez un traité je peux intervenir après oui bien sûr vous avez un traité qui s'appelle le traité de Moscou ce traité de Moscou est un traité qui pose les liens d'amitié entre la Turquie et la Russie alors il est vide de constance de substance puisqu'il ne parle que d'amitié turco-russe mais implicitement et explicitement dans ce traité de Moscou de 1921 qu'Erdogan récemment a été montré à Poutine en texte original et que l'autre lui a dit mais moi aussi j'ai le texte original et c'est tout à fait normal dans les coffres réciproques des ministères on a toujours les textes originaux il y a quelque chose qui a été donné en gage il a été donné en gage à la Turquie en contrepartie de cette amitié cette amitié consistait enfin le traité de Moscou a été signé après le traité de Kars pour stabiliser les frontières et arrêter un petit peu le déferlement entre guillemets turc dans le sud Caucase et donc par conséquent quand ils ont signé ce traité les turcs ont demandé un gage important alors les gens ne connaissent pas très bien le contenu du traité de Moscou mais il y a deux phénomènes qui se sont passés dans ce traité le gage c'est le Nahichévan alors quand on dit on détache le Nahichévan de l'Arménie et qu'en même temps Staline prend une décision d'annexion par l'Azerbaïdjan d'une enclave qui s'appelle l'oblaste du Nagorno-Kharabakh on réduit la frontière arméno-iranienne c'est-à-dire autrement dit lorsque la frontière de l'influence russe globale vis-à-vis de l'Iran est déterminée par le fleuve de l'Arax à l'intérieur de cette frontière le russe soviétique à l'époque stalinien à l'époque décide en même temps de donner le Nahichévan à l'Azerbaïdjan c'est-à-dire à le détaché de l'influence arménienne et que la frontière finalement elle est réduite à quelques kilomètres au sud de Karpan c'est-à-dire vers le fleuve de l'Arax dans sa configuration traversante vers l'Iran vous réduisez l'ouverture arménienne vis-à-vis de l'Iran autrement dit en plus clair vous avez une zone d'influence irano-azérie qui augmente et une zone d'influence arméno-iranienne qui se réduit la question des territoires dits libérés ou occupés du sud de Nargoni-Kharabar d'aujourd'hui pose explicitement la question de l'extension de cette frontière ou pas c'est-à-dire est-ce que on va au-delà de ce que Staline avait dessiné comme frontière du sud avec un territoire très réduit pour l'Arménie vis-à-vis de l'Iran avec une seule route de transport ou est-ce qu'on l'élargit à l'est indéfiniment jusqu'à la fleuve le fleuve court c'est-à-dire les territoires d'y occuper et est-ce que la Russie va l'accepter est-ce que l'Iran va l'accepter cet équilibre régional qui a été défini en 1923 par l'annexion du Nargoni-Kharabar à l'Azerbaïdjan par le détachement du Narichévan en raison du traité de Moscou et par le raccourcissement de la frontière arméno-iranienne est un équilibre qui serait à mon sens très difficile à remettre en cause donc la question des territoires d'y libérer ou occupé quelle que soit la position qu'on prend pose cette question de l'élargissement de la frontière alors vous parlez de raccourcissement de cette ligne en largeur de la ligne qui sépare l'Iran de l'Arménie mais si on pense un instant que l'objectif turco-azéri n'était pas de laisser une frontière à l'Arménie avec l'Iran mais d'occuper aussi le Zangézoul on ne peut pas le négliger géostratégiquement là il n'y aurait plus avec l'occupation du Zangézoul c'est-à-dire que pour je ne dis pas forcément pour Staline mais pour les turcs-azéri c'était l'objectif de détacher l'Arménie complètement de l'Iran tout à fait tout à fait ceci étant dit aujourd'hui cette frontière courte raccourcie est une frontière internationale c'est une frontière internationale qui est protégée par les normes internationales par la diplomatie internationale ce sont des lignes dont l'Iran a besoin aussi l'Iran a besoin aussi mais la question c'est pas la suppression la suppression était dans la tête de la Turquie de l'Azerbaïdjan de l'époque etc. ils y sont parvenus pour des raisons historiques et militaires il n'empêche qu'aujourd'hui elle existe la question maintenant c'est de savoir si à l'est elle peut s'élargir ou pas à l'ouest elle ne peut plus s'élargir parce que le territoire d'Una-Ritshevan fait partie de l'Azerbaïdjan c'est un territoire dit azéri à l'est ce sont des territoires délibérés ou occupés si on l'élargit on élargit la zone d'influence arménienne est-ce que la Turquie l'acceptera ce qui n'est pas évident est-ce que l'Iran l'accepterait pourquoi pas pourquoi pas mais c'est quand même un équilibre dit régional du temps stalinien de 1920-23 qui serait remis en cause complètement et je pense que compte tenu du bouleversement du traité de Lausanne au actuel je serais très étonné qu'on veuille créer un deuxième point d'abcès de difficultés militaires au nord de Lausanne Lausanne est déjà très compliquée avec un Kurdistan qui risque de faire éclater en morceaux la Turquie qui a déjà fait éclater en morceaux la Syrie l'Irak on ne sait pas très bien où est-ce que ça va évoluer vous ne pouvez pas en même temps dire enfin vous pourriez mais je serais très étonné d'entendre des gens sérieux dire la frontière du nord aussi elle pourrait éclater cette frontière du nord elle est stable elle est connue depuis deux siècles maintenant Golestan Turquantchai 1823 1827 et donc ce fleuve de Lausanne c'est la frontière de la zone d'influence russe l'élargissement de la frontière arménienne serait une grosse nouveauté une énorme nouveauté dans les zones d'influence peut-être utile à la Russie peut-être utile à la Russie si la Russie le décide bien sûr alors Sarkis Chahignan vous vouliez intervenir tout à l'heure oui c'est pas tellement pour le côté sud de la frontière mais on se concerne le côté ouest de la frontière c'est-à-dire ce que vous venez de dire là-dedans concernant la région de Chaumyan et qui en plus concerne par rapport c'est le nord c'est le nord M. Chahignan c'est pas l'ouest c'est le nord Chahignan c'est au nord du Rarapar Kedashen Chahignan je ne m'étonnerai pas que quand même ça puisse être remis sur le plateau de discussion justement en ce qui concerne le futur statut de la région de Kalbadja car par rapport à toutes les autres régions des territoires libérés occupés que vous voulez dire la question de Kalbadja revêt une signification de sécurité pour le Rarapar qui est capitale notamment l'endossement vers l'Arménie de ce territoire la liaison que aussi la route entre le lac Cévan et Kalbadja arrivent encore aujourd'hui à garantir a une importance stratégique qui va bien au-delà de celle des autres territoires donc je peux m'imaginer que ceci soit un chapitre très délicat à part et qui sera probablement mis en liaison avec la question de Chahignan j'ai l'impression qu'on est en train de parler à trois et avec nos auditeurs ce matin déjà avec la conviction qu'on est en train de rendre les territoires c'est-à-dire qu'il y a un climat qui s'instaure et qui nous fait dire que les gars c'est la réalité des choses on négocie autour de ces territoires maintenant est-ce qu'on donne cette région est-ce qu'on en donne cinq est-ce qu'on demande en échange le Kedachen et Chaomyan comme ça comme une compensation pour nous conforter un peu qu'on n'a pas tout perdu est-ce qu'on n'est pas dans un élan défaitiste est-ce que tout est perdu est-ce que tout se passe autour d'une table de négociation est-ce que le peuple a encore quelque chose à dire Gérard Guerriand et le peuple du Ralapar surtout et vous venez de rentrer du Ralapar cette semaine le peuple du Ralapar aura son mot à dire ça c'est clair la question de la pression internationale d'aujourd'hui et la configuration du momentum de la discussion est en train certainement à mon sens de conduire à une négociation et qui dit négociation dit compromis la question de l'étendue de ce compromis est au coeur du sujet des pourparlers donc si on prend une position un petit peu jusqu'au boutiste en disant il est hors de question de rendre quelques territoires que ce soit sur les 10 000 km² c'est possible 12 000 12 000 merci est-ce que c'est possible oui c'est tout à fait possible mais là c'est une option militaire l'option militaire est en train d'être écartée au profit d'une option diplomatique or cette option diplomatique inclut une discussion sur la restitution donc c'est pas une position défaitiste que je défendrais mais je pense que c'est la position dite de compromis qui est en cours oui la réponse est oui est-ce qu'elle va aller très loin c'est vraiment la question et là le peuple du Halabakh voilà certainement sont moi à dire parce que ce ne sont pas des gens faciles loin de là ce sont même des sacrés guerriers et ils sont capables de bouleverser la donne en 5 minutes si les lignes rouges qui se sont définies eux-mêmes sont dépassées c'est pour ça que je disais tout à l'heure il y a un message pour le public de la diaspora c'est clair il y a un message aussi pour le peuple du Halabakh et là Sarkissian a été plusieurs fois sur place pour s'assurer qu'il ne sera pas en train de négocier sans avoir un soutien local je voudrais juste bien cadrer un sujet qu'il ne faut pas oublier il faut le garder à l'esprit si vous supposez un seul instant que demain matin les pourparlers aboutissent et que finalement il y a une paix qui est signée dans les années à venir sur la question de l'Altar et que immédiatement immédiatement la Turquie ratifie dans son parlement les protocoles de 2009 vous avez un accord global sur les différentes armées de nos turcs ratifié vous faites quoi ? vous descendez de nouveau dans la rue en disant mais les protocoles on vous avait dit que c'était mauvais il ne fallait pas les accepter ce sera un traité international et ce sera un traité international signé par un état indépendant etc. donc l'importance de ce qui est en train de se jouer la manière dont il vaut vendre la pilule est la clé de voûte de la négociation j'ajoute deux trois choses si vous me le permettez je pense que la configuration actuelle de la discussion inclut la question de la zone tampon démilitarisée ou non de quel côté la zone tampon l'adossement l'arménier c'est à dire l'élargissement du corridor de la Tchine vers le nord Shaoumian c'est par pertes et profits à mon sens parce que personne n'en parle et personne ne le met sur la table c'est un territoire dit occupé par l'Azerbaïdjan sur l'ancienne oblastie d'Angleterre Harabar donc ça peut revenir éventuellement sur la table avec du prends ceci et je te donne cela et je reprends ceci et je reprends cela mais le vrai sujet le gros sujet c'est l'adossement à l'Arménie donc El Bajar donc la route qui relie je précise un point d'importance pour ceux qui connaissent la configuration du Harabar et qui y vont de temps en temps vous avez une enclave qui s'appelle l'Oblast c'est une enclave très connue c'est le Nagor ni Harabar pour y aller par la route de Goris vous mettez 6 heures la route de Vardénis au nord a désenclavé le Harabar moi quand j'y retourne désormais je retourne par la route du nord et quand je vais rentrer en Arménie je rentre par la route du nord je ne prends plus la route de Goris pourquoi ? parce que je gagne 2 heures la route est beaucoup plus claire elle est beaucoup plus directe elle est plus etc et donc le phénomène du désenclavement quelque part sur le plan des transports et de la facilité des transports c'est la route du nord et donc si vous êtes un négociateur arménien ou si vous êtes du côté à Artsakh vous êtes obligé à la fois de prendre en considération le problème de l'adossement à l'Arménie et donc d'élargir cette frontière d'adossement de la Tchine vers le nord et d'inclure le Kalbajar dans quelle mesure cette partie là sera démilitarisée garantie par des forces de sécurité etc c'est une question je pense qui est au coeur des discussions actuelles alors justement on parle du statut futur de l'Artsakh et on parle de statut intermédiaire quelle est l'interprétation de ce mot statut définitif comment on statue ce statut si je puis dire mais là on parle on revient évidemment à la question fondamentale du radiorandum que le côté azerbaïdanais avait été dilationné cinédié ou sur une période de 20 à 30 ans et là je sens que notamment par la déclaration au gland ce n'est absolument pas le cas donc on a bien évidemment remis l'église au centre du village et c'est la fière de résistance c'est à dire que bien évidemment la logique je vous parle de ce que dit la logique il devra y être un référendum qui prend en considération la population rarabariote arménienne d'aujourd'hui mais elle devra forcément au moins déjouer prendre en considération le côté donc la population azerbaïdianais qui était à l'époque donc avant la guerre de 1993 résidente dans le lieu on devra au moins lui donner la possibilité de retourner avec tous les contrôles les crises les facteurs du côté générationnel qu'il faudra prendre en considération mais il faudra un référendum et ce référendum sera définitif c'est à dire il statuera définitivement car il sera cautionné par des observateurs internationaux il sera cautionné par la présence et donc la reconnaissance aussi de côté des majeurs états de la planète ceci qui va régler c'est la seule façon de pouvoir régler le problème du statut politique qui va là-bas alors question pour terminer cette émission Gérard Guerguerian c'est sûr nous on parle on a en tête le point de vue arménien les intérêts arméniens on est sensible à ce qui on a un regard d'un côté d'un prisme arménien voyons les choses du côté azerbaïdjanais aussi bien dans l'intérêt de l'Azerbaïdjan dans le futur et l'intérêt du pouvoir actuellement qu'est-ce qui se dit en Azerbaïdjan pour justifier que finalement Elam Aliyev ne veut toujours être gagnant ne pas montrer qu'il a qu'il cède du terrain donc il va forcément parler de la récupération des territoires quels sont les messages qui sont véhiculés en Azerbaïdjan autour du fond des négociations parce que là encore il faut leur dire il faut faire des concessions si on est autour de la table mais qu'est-ce qu'ils concèdent les Azeris justement d'un point de vue interne de ce que j'ai pu glaner par-ci par-là de mes discussions sur place je pense qu'il y a une conviction de compréhension de la partie Azeri en ce qui concerne l'autodétermination et l'indépendance de l'ancienne Oblast ça je pense que c'est un point acquis dans la tête de ceux qui me rapportent des propos Azeri ce point-là me paraît à moi incontournable désormais d'un point de vue Azeri et éventuellement d'un point de vue turc le deuxième point qui est beaucoup plus crucial et qui est beaucoup plus touchy sensible c'est la question de la démilitarisation de la zone tampon du Kelbadjar celle-là elle est importante elle est sur le plan territorial mais elle est importante aussi sur le plan de la richesse c'est-à-dire que c'est une zone très belle sur le plan paysage les couleurs sont belles il y a d'adivanc etc mais il y a surtout des minerais et il y a surtout de l'or et surtout de l'eau donc quand vous avez la conjonction entre l'orifère les minerais et l'eau vous avez une richesse naturelle qui se crée sur le plan économique celle-là si elle devait être si elle devait être interprétée d'un point de vue azéri au minimum il y aurait une participation économique à la configuration globale d'ailleurs les sociétés qui s'intéressent à la région ce sont des sociétés russes ce sont des capitaux russes parce qu'il faut beaucoup de capitaux pour extraire des minerais et de l'or et les russes n'ont pas perdu de vue l'intérêt qu'ils y avaient auparavant dans le temps à extraire des minerais et à extraire l'or de la région et donc la question de savoir quelles sont les modalités de participation au azéri à la fois en termes d'irrigation parce que Mardaket n'est pas très loin de cette région-là et qu'ils peuvent profiter sur le plan agricole de l'eau qui a été amassée ou de prendre des participations dans les sociétés orifères réglerait entre guillemets leur point le plus bas de la négociation le reste je pense que sur le plan de la frontière avec l'Iran ils sont ils lâcheront difficilement parce que ce sont des plaines il faut aller sur place à Hadrout pour voir comment est la configuration territoriale à partir de Hadrout et des montagnes d'Hadrout vous avez des plaines qui commencent à descendre ça sur le plan naturel géographique ça m'étonnerait qu'ils lâchent facilement la non-récupération de ces territoires y compris dans la question de sa configuration avec une frontière élargie avec l'Iran donc je pense que quelque part ils vont jouer sur les deux tableaux ils ne lâcheront pas là-dessus maintenant il reste il reste Shaoumihan Shaoumihan est émotionnel pour les arméniens de l'Artsar parce que ça a toujours fait partie de la guerre anti-soviétique et azérie et que c'était un village arménien et que c'était des régions arméniennes tout à fait aujourd'hui plus ils ne sont plus mais c'était d'origine arménienne c'est clair mais bon dans la balance aujourd'hui perdre Shaoumihan et gagner Kalpachar c'est quelque chose qui est une négociation possible si c'est que Kalpachar si ce n'est que Kalpachar merci monsieur pour votre participation merci à vous Sarki Shahignan depuis la Suisse merci Gérard Gérard Guerguerian rappelons Sarki Shahignan que vous êtes le secrétaire général du groupe d'amitié Suisse-Arménie et Gérard Guerguerian juriste avocat international auteur de deux livres les différents arméno-turcs et le Nagorno-Karabakh entre sécession et autodétermination et vous vous intéressez beaucoup je le sais des questions des frontières donc peut-être que vous nous apporterez d'autres belles surprises dans l'avenir sur ces sujets-là merci à nos auditeurs de nous avoir suivis encore le sujet il est très vaste sur la question du rarapart mais on aura sûrement l'occasion de revenir sur ces sujets dans de prochaines et futures émissions merci beaucoup au revoir merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada